Dans ce contexte de coups d'État au Gabon voisin et des différentes sorties de part d'autres, André Luther Mecca trouve l'occasion de désinguer le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun Maurice Cantot via un texte commis sur les réseaux sociaux. Lecture Nous criâmes, nous pleurâmes, le cœur meurtri quand des soldats tombèrent au front. Ils jubilaient dans les réseaux sociaux en jetant au gémonie la mémoire des soldats patriotes. Compilant des albums photos de moqueries de nos forces de l'ordre en les affublant de l'étiquette de Humilis Bullu, soldatesque. Leur leader en chef canto et son filleul foule professeur Nganang en riaient à gorge déployée avec leur ordre de sociopathes. Aujourd'hui, mais alors aujourd'hui, les mêmes incitent à l'instabilité par un coup de force. Ils ont oublié leurs attitudes jubilatoires et ironiques quand les soldats patriotes tombaient au front. C'est le professeur Tabimanga qui nous disait que la vie ne s'écrit pas au crayon, elle s'écrit au propre. On n'efface pas le cours de la vie avec la gomme. Elle est ineffaçable. Ils n'ont pas oublié. Nous aussi. Notre pays est béni de Dieu, c'est le seul pays dont la capitale a cette colline comme Jérusalem, écrit le haut cadre du RDPC.